Le sexe ne fuit pas. Oui, quand on est jeune, on se croit invincible et notamment dans notre société moderne, dans laquelle les valeurs sexuelles ont complètement été galvaudées, on pense que tout le monde peut avoir du sexe n'importe quand, n'importe comment. Du coup, on se retrouve avec des jeunes filles de 14-15 ans qui parfois prennent des grossesses, des jeunes filles qui ne savent même pas encore vraiment bien faire leur toilette, se retrouvent déjà enceintes. Par qui ? Enceintes par qui ? Par des jeunes hommes qui sont leurs camarades de classe de 14-15 ans. Qu'est-ce que tu peux faire avec un enfant à 14-15 ans ? Ta vie est bousillée quand tu es une fille. Ta vie est foutue quand tu es un garçon. Parce que si tu es responsable, tu vas maintenant arrêter les écoles pour aller chercher un boulot, pour essayer de trouver un cadre de vie à cet enfant. Un enfant si jeune, ça ne peut être que dangereux. Alors attention, il y a toujours une expression qui va te dire « Oui, mais moi j'ai eu mon enfant à 15 ans et je m'en suis tiré. » « Oui, mais rappelle-toi quand tu avais 15 ans et quand tu avais eu cet enfant, ce n'était pas une joie. » Et tu ne peux pas conseiller à quelqu'un d'avoir un enfant à 15 ans. Parce que quand dans nos pays, une jeune fille a un enfant à 15 ans, elle arrête ses études et qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce qu'elle devient de cette jeune fille ? Sans aucune formation. Elle va être à la merci des hommes, à la merci du plus haut franc. Elle va commencer peut-être à se prostituer parce qu'il faut qu'elle puisse prendre ses charges. Ainsi de suite, ainsi de suite. On connaît ces chemins. Le sexe ne fuit pas. Il faut pouvoir se dire que chaque chose a son temps. J'aime bien prendre cet exemple, mais pendant toute ma vie d'étudiant en France, je n'ai jamais eu de rapport et je n'en étais pas malade. Et je ne me masturbe pas parce que je sais qu'il y a tous les copains qui vont dire « Oui, mais ils se masturberaient absolument pas du tout. » L'abstinence sexuelle, ça ne rend absolument pas malade. Au contraire, ça te permet d'être concentré, focus sur ce que tu as à faire et d'être vraiment à fond et performant. Et puis quand le moment est venu, j'ai trouvé ma femme, on s'est marié. Et puis on est libre d'avoir autant de sexe, matin, midi, soir, nuit, réveil, sommeil, tout ce que tu veux, quand on veut, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et quand on est jeune, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est des études. Le moment, c'est performer dans ce qu'on est en train d'apprendre. Le moment, c'est d'être bon dans ça. Le moment, c'est pas le moment.